Je vais vous parler de la pédagogie numérique. Pour cela, je vais me fonder sur trois critères établis par un philosophe français qui s'appelle Michel Serre et qui distingue trois étapes dans l'évolution humaine. L'invention de l'alphabet, celle de l'imprimerie et enfin la découverte du numérique. Pour cela, je vais mettre en perspective un certain nombre d'éléments dans une première partie, dans une deuxième partie, j'essaierai de répondre à deux critiques que j'entends souvent formuler à propos du virtuel et du numérique. Et dans une troisième partie, enfin, je ferai quelques réflexions sur la pédagogie numérique en elle-même. Donc, dans une première partie, je vais mettre en perspective un certain nombre d'éléments qui, à mon avis, fondent toute civilisation. La culture, le commerce et la communication. Pour parler de la culture, j'utiliserai cette image de la main de l'homme, cet instrument universel depuis que l'homme est debout. Au moment de la préhistoire, la main de l'homme, c'est souvent son point, parce que c'est ce qui lui sert à labourer, c'est ce qui lui sert à chasser, c'est-à-dire à assurer sa survie. Mais en même temps, très vite, la main s'ouvre et elle se saisit de je ne sais quel pinceau pour orner les grottes où il habite avec des peintures. Et puis, au moment de l'invention de l'alphabet, cette main se rétrécit un peu pour se saisir du stylet qui va lui servir à graver sur les tablettes de cire, sur les papyrus, sur les premiers codex. Au moment de l'invention de l'imprimerie, ce sont le bout des doigts qui vont maintenant travailler pour se saisir des caractères typographiques pour imprimer les livres. Et puis, à la fin de l'ère de l'imprimerie, avec la machine à écrire qui constitue une véritable petite imprimerie au domicile de chacun, ce sont les deux doigts qui vont frapper les touches, avec énergie parfois, pour écrire les textes. Et au moment du numérique, on n'effleure plus qu'avec le bout des phalanges, un écran sur lequel on peut imaginer et réaliser n'importe quoi. Voilà pour la culture. Maintenant, si je parle du commerce, je vais me fonder sur l'adjectif pécuniaire. Pécuniaire, ce qui exprime l'argent. Pécus, pécoris, c'est l'étymologie, ça signifie le troupeau. Le troupeau, ben oui, pourquoi ? Parce qu'on troque, on paye avec des têtes de bétail. Je t'achète cela, trois moutons. Au moment de l'invention de l'alphabet, très vite, les têtes de bétail laissent la place aux pièces de monnaie. Un morceau d'or, un morceau de bronze, un morceau de fer avec la tête du chef, qui représente la valeur de trois moutons. Première virtualité. Deuxième virtualité avec l'imprimerie. L'imprimerie, voilà, maintenant, sert à imprimer des bouts de papier, qui sont des billets de banque, toujours avec la tête du chef. Et là, c'est une virtualité supplémentaire. Comment imaginer que ce bout de papier imprimé représente la valeur, non seulement d'une pièce d'or, mais de trois boutons ? Et avec l'apparition du numérique. Eh bien, la virtualité touche à son terme, puisque, en cliquant sur un écran de téléphone intelligent, nous pouvons payer n'importe quoi. Et bientôt, c'est le sans contact qui va régner en maître. La communication, maintenant. Pour la communication, évidemment, je vais en venir à la pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est l'art de transmettre les connaissances. Ce ne sont pas les connaissances en elles-mêmes. Ça, c'est la didactique. Mais la pédagogie, l'art de transmettre les connaissances. Au début, eh bien, avec l'invention de l'alphabet, je pense, la pédagogie se fonde beaucoup sur la mémoire. On apprend tout par cœur. Et au moment de l'imprimerie et de l'apparition des livres, cette pédagogie-là est complètement rejetée. Elle est totalement transformée. C'est la fameuse phrase du philosophe français Montaigne, qui dit qu'un enfant doit avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Ensuite, Jean-Jacques Rousseau, philosophe suisse et français du XVIIIe siècle, dira que c'est moins la connaissance qui compte que la formation du jugement de l'enfant. Avec le numérique, de nouveau, tout va changer. Nous ne sommes plus dans l'univers de la mémoire que j'appellerais la mémoire morte, mais dans la mémoire vive, je fais la distinction. La mémoire morte, c'est l'apprentissage par cœur de toute connaissance, sans signification, sans but, et sans que l'on en cherche le sens. C'est ce que l'on appelait jadis le par cœur. La mémoire vive, elle, s'efforce de mettre en relation les connaissances, des connaissances choisies, des connaissances assumées, d'en trouver le sens. C'est donc une quête de l'intelligence. Car l'enjeu, quel est-il ? Eh bien, c'est celui du développement permanent de l'intelligence. N'oublions pas que nous avons une longueur d'avance encore aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais que celle-ci, avec les robots, dans les 30 ou 40 ans qui viennent, va se développer d'une façon très accélérée. Donc, il convient que l'homme garde une longueur d'avance en restant le plus intelligent. Et la pédagogie d'aujourd'hui, par le numérique, c'est cela son but. Alors maintenant, dans une deuxième partie, je vais m'efforcer de répondre à deux critiques que j'entends souvent, trop souvent. À savoir, première critique, le virtuel, ça tue le réel dans l'esprit de l'enfant. Il n'est plus dans la réalité. Deuxième critique, d'ailleurs complètement contradictoire par rapport à la première, le virtuel empêche la vie intérieure de l'homme. Deux réponses. La première. Virtuel, c'est un adjectif qui vient du mot vertu. Alors, la vertu, ça a deux sens. La morale, d'une part, et d'autre part, la raison. Si je vous parle en ce moment, c'est en vertu d'une commande qui m'a été faite par le Collège Saint-Anne. En raison d'une commande qui m'a été faite par le Collège Saint-Anne. Donc, vous voyez que le virtuel, ça a quelque chose à voir avec la raison. Et pour répondre à la deuxième critique, selon laquelle le virtuel tuerait la vie intérieure, dites-moi, des abstractions comme l'amour, comme la vie de l'esprit, comme la foi en Dieu pour ceux qui en ont une, est-ce que ce ne sont pas des virtualités ? Et donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et effectivement, ces deux critiques ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont déjà été faites de la même façon au moment de l'apparition des livres. Pourquoi ? Sans doute parce qu'on a un peu peur de toute découverte et aussi parce qu'il est vrai qu'on peut s'intoxiquer par les livres, comme par exemple le personnage de Madame Bovary dans le roman de Flaubert. De même, on peut s'intoxiquer avec le numérique en restant sur sa tablette du matin au soir. Pour éviter ces excès, ces dangers, il y a une parade. Et cette parade, eh bien, c'est l'éducation. L'éducation, elle reste aujourd'hui aussi nécessaire qu'hier. C'est elle qui fait grandir et qui met à l'abri des excès, des menaces, des dangers. Donc, nous allons, dans une troisième partie, pouvoir maintenant parler de la pédagogie numérique. Donc, quelques réflexions sur la pédagogie numérique. D'abord, un repère chronologique. Nous sommes en 2017, ce qui signifie que dans nos établissements secondaires, tous les jeunes sont nés désormais au XXIe siècle. Nous, les adultes, leurs professeurs, nous sommes du XXe. Ce n'est pas seulement un repère chronologique. Les adultes, nous avons su nous adapter au numérique et nous travaillons avec. Mais les jeunes, eux, sont dans le numérique. Et c'est une distinction qui, à mon sens, est importante. Comment donc les rejoindre ? N'oublions pas que, je le disais tout à l'heure, les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents sont devenus des instruments universels. Les bibliothèques universitaires, pour la plupart, sont devenus numériques. Les cours en ligne, sur tout sujet, de tous horizons, abondent sur la toile. Et nous le savons bien, les jeunes, demain en entreprise, seront immergés dans un environnement numérique. Comment donc l'entreprise, qui est apprenante, ne risque-t-elle pas de supplanter tout simplement l'école ? Si l'école ne veut pas disparaître, elle doit changer. Donc, pour en venir au cours de demain, qui est le sujet de ce beau congrès, si l'on m'interroge pour savoir ce qu'il sera, j'avouerai bien humblement que je ne sais pas, car les avancées technologiques vont tellement vite. En revanche, je sais ce qu'est le cours d'aujourd'hui. Je dis bien le cours d'aujourd'hui. À mon sens, il se fonde sur trois choses. D'abord, la recherche du sens et de l'intelligence des connaissances. De connaissances choisies, assumées, délibérément, limitées, mais approfondies. Un environnement numérique pour tous et le collaboratif. Le collaboratif entre les élèves, le collaboratif entre les élèves et leurs professeurs, le collaboratif des professeurs entre eux. Si vous me le permettez, je crois que le fait de chercher le sens des connaissances, c'est ce qui fonde la liberté de l'homme. Un environnement numérique pour tous, c'est un gage d'égalité. Enfin, le collaboratif, c'est une forme de fraternité. Et oui, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas seulement la devise de mon pays, c'est aussi, je crois, ce qui est le fondement des droits de l'homme. De tout cela, je tire deux conclusions. La première. Si l'on me pose la question de savoir quelle est la place du numérique dans l'éducation, modestement, je répondrais qu'à mon avis, la question est mal posée, car elle ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui. Pour moi, la vraie question, c'est la place de l'éducation dans l'ère numérique qui est devenue la vraie réalité. Puis ma deuxième conclusion, c'est pourquoi dans tous les lycées, dans tous les collèges, ne rédigerait-on pas un projet numérique, une sorte de charte ? Parce que le danger, un danger, avec l'utilisation du numérique, c'est l'incohérence. Il y a tellement d'outils différents, complémentaires, que chacun peut utiliser à sa façon, dans des conduites différentes. Le fait de rédiger tous ensemble une sorte de charte permet à un établissement, à mon avis, de chercher la cohérence. Ça ne signifie pas que tout le monde fait exactement la même chose, mais chacun tire dans le même sens. Et donc, je pense que c'est cela qui compte aux yeux des élèves et de leur famille qui vont y trouver des repères. Alors, pourquoi pas un projet numérique dans chaque établissement ? Voilà, c'est la fin de ce petit propos. Permettez-moi de vous dire qu'aux professeurs, je souhaite qu'ils changent de profession si ça n'est pas encore fait. Leur métier est admirable, mais ils ne peuvent plus l'exercer de la même façon. aux élèves, je souhaite d'être bien dans leur nouvel espace scolaire et à tous, je souhaite d'être heureux dans l'ère numérique. ... ... ...